L'homme perturbe l'effet de serre naturel de la planète. Nous recourons massivement aux énergies fossiles, comme le gaz, le pétrole et le charbon, pour chauffer nos maisons, pour nous déplacer en voiture et en avion, pour faire tourner nos usines. Les énergies fossiles viennent de plantes qui se sont décomposées dans la vase. Si les plantes sont suffisamment rapidement retenues dans la boue, les gaz qui normalement s'échappent durant la décomposition restent emprisonnés. Dans certaines conditions, après des millions d'années, cela donne du pétrole, du gaz ou du charbon. Actuellement, l'homme utilise ces énergies fossiles en grande quantité. Cette utilisation massive implique l'émission de dioxyde de carbone un gaz à effet de serre. La nature peut normalement absorber le CO2, mais les quantités aujourd'hui rejetées sont tellement énormes que la nature ne peut plus suivre. Le dioxyde de carbone reste donc dans l'atmosphère, ainsi que d'autres gaz à effet de serre que l'homme produit aussi. Ces gaz à effet de serre retiennent toujours plus de chaleur et renforcent l'effet de serre naturel. Et la température augmente sur la Terre. Durant les 150 dernières années, la température a augmenté de 0,74 degré. Les scientifiques pensent qu'on ne peut pas dépasser les 2 degrés d'augmentation. Si cela devait arriver, on doit s'attendre à des conséquences très graves pour la vie en général sur la Terre.